Première des choses, on a quatre boutons, le defrost, un flocon de neige avec des gouttes, le bouton set, flèche d'en haut et flèche du bas. Première chose qu'on va vouloir faire avant d'aller dans les menus de programmation, c'est de s'assurer que le contrôleur soit débarré. Pour ce faire, il faut appuyer sur la flèche d'en haut et la flèche d'en bas en même temps. Pendant quelques secondes, ça nous est script off. Donc maintenant, le contrôleur est barré. On veut refaire la même opération pour qu'on soit débarré. On nous indique que le contrôleur est maintenant débarré, on va avoir accès au contrôle. Donc on va appuyer sur les deux boutons en même temps pour accéder au menu. La première fois qu'on va faire l'opération, NP va apparaître, on relâche. On recommence la même opération, mais cette fois-ci, une fois qu'on va voir le NP apparaître, on continue de peser pour voir L2, qui est le deuxième niveau de programmation. Lorsqu'on va L2 retirer, HY va apparaître. Le programme qu'on va aller chercher est le programme OT. Donc OT, ça va être pour la calibration de la sonde de température. On appuie sur 7. Donc on était à 72 degrés Fahrenheit. Maintenant, on va dire qu'on fait un ajustement de plus 8. On appuie sur 7. On attend quelques secondes. C'est maintenant enregistré. Pour sortir de la programmation, deux options. Vous attendez 15 secondes sans tu choques un bouton. Vous pouvez appuyer sur le bouton 7 et la flèche d'en haut. Et maintenant, comme vous voyez, l'unité indique 80. Donc on a fait une calibration de 8 degrés Celsius sur l'unité. Donc l'unité maintenant devrait baisser en température pour aller acheter le 72 ou vice-versa dépendamment. Donc si l'unité est trop froid, on va dans le négatif. S'il est trop chaud, on va dans le positif. Présentement, on a fait un plus 8. Donc l'unité est maintenant rendue qu'il pense qu'il est plus chaud pour refroidir mieux.